Merci. Est-ce qu'on m'entend comme ça ? C'est bon ? Alors, le titre de mon intervention, ce sera « Masculinité subalterne, masculinisme et mal-teers. Quelles frontières ? » Alors, j'ai proposé ça parce que je me suis dit que c'est une bonne présentation, en fait, pour poser des bases, pour amener, en fait, une réflexion. Je vais être un peu provoque dans ma présentation. Et en fait, ça va être vraiment pour inviter à la réflexion et aux questions, surtout après. Il me semble qu'on a une heure et demie de questions. Après, si on va vite, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je vais essayer d'aller vite. Alors, quand on étudie les masculinités, il y a toujours un danger. Bien sûr, c'est celui de la récupération politique, la récupération idéologique, c'est-à-dire le danger de présenter les hommes soit comme des victimes, soit d'encenser les hommes. Et parfois, ça va ensemble, en fait. C'est l'idée de dire que les hommes sont victimes du féminisme, de la féminisation de la société. Et que c'est ça qui amène, en fait, les perturbations qu'on connaît actuellement et le déclin de la société. Alors ça, c'est vraiment une position qu'on retrouve chez les masculinistes. Moi, je vais utiliser le terme masculiniste pour parler des gens d'extrême droite. Je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est un propos qu'on retrouve chez les masculinistes, mais pas que. On peut retrouver un petit peu cette idée un peu chez Bourdieu ou, je vais peut-être un peu énerver Cassandre, mais chez Welserland, avec cette idée, en fait, sur la domination masculine. Vous savez, le dominant dominé par sa domination, qui est quelque chose de vrai, mais qui, eux, ont trop tendance, en fait, à accentuer sur ça. C'est-à-dire que les hommes sont dominants, mais misquines, les pauvres, quand même, ils souffrent. Il ne faut pas prendre ça en compte. Donc, c'est un danger d'autant plus quand, comme nous, on fait partie du groupe dominant. Voilà, c'est le danger de défendre nos propres intérêts de genre, de participer à la perpétuation du patriarcat, de la domination masculine. Et c'est aussi compliqué, vu l'époque actuelle, où on a vraiment un retour, un gros retour des discours virilistes, notamment avec la montée de l'extrême droite, et qui peut parler à une certaine frange des catégories populaires, mais pas que. Et je pense que l'exemple le plus parlant de ça, c'est sûrement Papacito. Papacito, dont tout le discours se base sur ça, sur le fait d'être un vrai homme, d'être un vrai bonhomme. Et on le voit aussi chez Zemmour, même s'il essaie de l'édulcorer un petit peu, de par sa posture de candidat à la présidentielle. Mais pour être plus précis, il édulcore plutôt son discours anti-féministe et anti-femme, mais il a quand même ce discours sur le pouvoir, c'est quelque chose de viril, seul un homme peut vraiment prendre le pouvoir en main et guider la France. Donc là, c'est vraiment le backlash, le retour de bâton par rapport à toutes les avancées féministes qui auraient défavorisé les hommes. Alors, comment on peut étudier les masculinités par rapport à ça, par rapport à ce contexte ? Donc déjà, moi, je pense qu'il faut reprendre les bases de la sociologie, les bases des sciences humaines. Alors, je vais très, très vite. Ça va être vraiment de la vulgarisation. Et avec l'idée de Spinoza, il ne s'agit pas de rire, pas de pleurer, mais de comprendre. Et vraiment, juste de comprendre. Et ça, c'est difficile à comprendre, justement, pour le sens commun, parce qu'on prête souvent à la science un point de vue normatif. C'est-à-dire que si on montre qu'une catégorie est dominée, déjà, les gens pensent que, déjà, que notre analyse est biaisée. Voilà, il n'y a qu'à voir les discours d'extrême droite, surtout les travaux de sociologie, où en fait, ce serait guidé par une idéologie, alors que non. Bien souvent, on se pose sur des facteurs objectifs, sur des faits objectifs. Mais aussi, ça implique que si on dit que cette catégorie est dominée, ou si elle vit certaines formes de domination, alors il faudrait voir cette catégorie comme une pauvre petite victime qu'il faudrait sauver. Or non, d'un point de vue strictement scientifique, quand on dit qu'une catégorie est dominée, on ne dit rien d'autre que cette catégorie est dominée. Rien de plus. Après, ce que vous allez penser de ça, ça va sortir du cadre scientifique, et ça va être du cadre militant, idéologique, politique. Ce que je ne dénigre pas, mais c'est vraiment pour bien mettre le cadre. Donc là, je fais vraiment une présentation à ces bateaux, parce que même la construction de la problématique, c'est assez compliqué, mais on va rester sur ce cadre-là. Mais prenons l'exemple des catégories masculines. Si nous reprenons le principe du dominant dominé par sa domination. Dire que le dominant peut être dominé, de certains points de vue, par sa domination, ça ne doit pas forcément nous laisser penser que le dominant est une pauvre petite bête, qu'il faudrait avoir de la compassion, qu'il faudrait avoir de l'empathie. Bien sûr, on peut, voilà, ce n'est pas interdit, on peut avoir de l'empathie pour certaines formes de domination que peut vivre le dominant. Je ne sais pas, par exemple, on va me dire qu'être bourgeois, c'est très difficile parce qu'on se sent seul, on se sent aimé que pour son argent. Je dirais, oui, c'est misquine, les pauvres, ouais, je comprends. Mais voilà, rien de plus. Je veux dire, c'est vrai, mais bon. Que la domination comporte des effets néfastes, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça est constitutif de la domination. Pour dominer, il doit forcément y avoir cet aspect-là. C'est-à-dire que ce qu'on va donner comme élément qui va dominer les hommes dans leur domination, c'est-à-dire le fait que, par exemple, ils ne puissent pas se confier, ils ne puissent pas pleurer, ça fait partie de la domination masculine. S'il n'y avait pas ça, les hommes ne pourraient pas avoir cette posture de dominant, ne pourraient pas avoir cette posture viriliste, ne pourraient pas avoir cette idée d'être des hommes forts. Donc, moi, je pense que déjà, il faut vraiment avoir une approche dans laquelle on peut accepter l'idée qu'il y ait des effets néfastes à la domination, mais qu'il faut la concevoir seulement comme une manière de mieux cerner cette domination, de mieux avoir une compréhension du fonctionnement de la domination, de comment elle procède. Et ces connaissances peuvent ensuite être utiles en plus dans une lutte émancipatrice. Par exemple, pour renverser la bourgeoisie, il faut comprendre ce que c'est la bourgeoisie, comment fonctionne la bourgeoisie dans tous ses domaines, dans toutes ses contradictions, et notamment le fait que la bourgeoisie n'est pas un bloc monolithique, mais qu'il existe des contradictions au sein de la bourgeoisie. Mais alors, maintenant, on va parler des masculinités, on va se dire quelles sont les frontières qui nous empêcheraient, en fait, de passer vers les maltires. Comment s'empêcher de tomber dans les larmes de bonhommes, les larmes d'hommes, je ne sais pas comment on dirait, ouais, les larmes d'hommes. À mon avis, déjà, c'est, déjà, comme je l'ai dit, quand on rentre un peu dans un aspect normatif, qu'on essaye de les présenter comme des victimes, le maltire, c'est vraiment ça, c'est l'idée de présenter ces hommes comme des victimes, et le masculinisme, c'est d'essayer de, en plus de les présenter comme les victimes de la société actuelle, de, comment dire, de faire l'éloge des qualités de l'homme. Et ça, c'est un peu les positions de Zemmour et Soral. Nous, chercheurs, quand on travaille sur ça, c'est un peu difficile de ne pas tomber là-dedans. C'est toujours très difficile, surtout quand on est des hommes. Alors, le premier moyen d'éviter ça, c'est un peu ce qu'a fait Léo Tiers-Vidal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Léo Tiers-Vidal, c'est l'un des premiers chercheurs en France qui a travaillé sur les masculinités, et il était très proche de Christine Delphi, et c'était vraiment l'un des premiers profèmes, mais vraiment dans le vrai sens profème. C'était vraiment un vrai proféministe honnête et assumé. Et selon lui, pour éviter tous ces dangers-là, pour éviter de domper dans ces pièges, il fallait se reposer essentiellement sur les travaux des féministes. C'est-à-dire que les hommes devaient, les hommes qui travaillaient sur les études sur les hommes, sur les études masculines, devaient faire vérifier, devaient être surveillés, devaient être contrôlés par les auteurs, les autrices féministes. Et lui, notamment, c'était Christine Delphi. Mais bien entendu, pour moi, cette solution, elle ne règle pas tout. Déjà, parce qu'il faut le dire, les féministes entre elles ne sont pas d'accord. Il existe un pléthore de courants qui sont parfois en totale contradiction et qui se livrent une vraie guerre. Par exemple, si je parle ici des TERF, je ne sais pas si je vais avoir un bon accueil. Donc, en fait, il y a vraiment une contradiction. On ne va jamais pouvoir plaire à tous les courants féministes. Donc, on est obligé, en tant que chercheur et en tant qu'homme, de faire des choix. Mais il s'agit d'être clair sur ces choix. Pour ma part, j'ai choisi de vraiment me baser énormément sur les littératures des féministes matérialistes et des féministes marxistes et aussi de ce qu'on pourrait appeler le féminisme décolonial, même si ce n'est pas tant développé que ça. C'est assez récent. Il n'y a pas beaucoup de théories de littérature du féminisme décolonial. Mais là encore, pour moi, vu le sujet que je traite, ce n'est pas suffisant. parce que moi, je ne travaille pas sur les masculinités en général, mais sur un certain type de masculinité, sur un certain groupe d'hommes. Ce sont les hommes non-blancs. En gros, en France, ce sont les hommes noirs, arabes et asiatiques. Et là, il doit y avoir une question cruciale qui va rentrer en jeu. C'est la question de la race. Bien sûr, aussi la question de la classe, mais c'est dans un second temps et c'est vraiment de manière plus secondaire. Peut-être que j'aurai le temps de plus l'expliciter. Et donc là, vu que je travaille sur la question de la race, je ne peux pas me focaliser et me contenter d'une validation des analyses féministes. Il me faut aussi affirmer un facteur, affirmer un domaine que les féministes ne peuvent pas totalement cerner quand bien même certaines d'entre elles avancent énormément sur les questions raciales. Donc, je dois en fait assumer que des données que j'ai, des propositions que j'ai, des théories que j'ai peuvent entrer en opposition avec certains présupposés des analyses féministes. Mais ces oppositions, elles ne sont pas radicales, elles ne sont pas irréconciliables. Pour moi, elles doivent plutôt participer à une discussion, à un échange, à une dialectique qui nous permettra de mieux comprendre les questions de la masculinité et plus généralement les questions de genre. En plus de cela, il y a aussi une difficulté au fait d'étudier le cas des hommes noirs et arabes et là, la difficulté, vous le devinez, c'est le racisme. Et le racisme, ça chamboule un peu tout. Ça chamboule tous les repères parce que là, quand vous étudiez les masculinités non blanches, vous n'allez pas seulement avoir un scepticisme de la part des féministes, mais aussi une critique de la part des machos, des masculinistes qui vont en fait vous reprocher non pas de vouloir réhabiliter les hommes mais plutôt de vouloir réhabiliter une certaine catégorie d'hommes, celle qu'on appelle les racailles. Et pour comprendre cela, et en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a une prénotion dans les analyses féministes, c'est l'idée de la solidarité masculine. Et c'est vrai que la solidarité masculine est un élément essentiel, principal pour le maintien du patriarcat. C'est une réalité. Mais moi, je pense qu'il faut affirmer que cette solidarité, elle a des limites. Elle a des limites et il faut la nuancer. Pour comprendre cela, il faut rompre en fait avec cette image d'une masculinité homogène qui ne serait traversée par aucune contradiction. Alors, on parle beaucoup depuis un moment du féminisme intersectionnel. Alors, les gens qui me connaissent savent que j'ai un peu du mal avec le mot intersectionnel. Moi, je préfère plutôt le terme consubstantiel. Mais bon, pour cette conférence, on va dire, on va garder le terme intersectionnel. Ça évitera de longues discussions. Peut-être qu'on en discutera après. Mais donc, le féminisme intersectionnel souhaite montrer qu'il y a une grande hétérogénéité dans la catégorie des femmes, notamment en termes de race. Et déjà avant ça, les féministes marxistes avaient déjà aussi pointé les différences de classe au sein des femmes. Et notamment en opposition à une certaine vision des féministes matérialistes qui parlaient de catégories hommes et catégories femmes. Alors, pour moi, je pense que ça reste très intéressant, cette notion de catégories hommes et catégories femmes pour étudier la société et le patriarcat. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des nuances à faire et notamment en termes de classe et de race. Et donc, on montrait que bien que toutes les femmes, la catégorie femmes avait intérêt à renverser le patriarcat, elles n'étaient pas, toutes les femmes n'étaient pas victimes au même niveau, au même degré de ce patriarcat. Et donc, que certaines avaient moins intérêt que d'autres à le renverser. Mais qu'en plus, et c'est aussi un point important, en plus, que des femmes pouvaient être victimes d'autres choses que le patriarcat et qu'une concurrence, une domination entre les femmes pouvait exister, qu'ils pouvaient en fait avoir des intérêts contradictoires et donc, il y avait une sorte de hiérarchie à l'intérieur de la catégorie femme. Et moi, je pense qu'il faut maintenant faire la même chose avec la catégorie homme. On a trop une vision d'une catégorie homme, d'une catégorie masculine qui serait homogène, qui serait soudée et dans laquelle tous les hommes profitent au même degré du patriarcat. Alors, il faut être clair, que tous les hommes profitent du patriarcat, c'est vrai, je veux dire, personne ne peut le nier. Par contre, je pense qu'il faut affirmer que tous n'y bénéficient pas au même niveau. Il faut aussi affirmer qu'il existe une hiérarchie au sein de cette masculinité et que même une catégorie d'hommes peuvent librement bénéficier de tous les avantages de la domination masculine grâce notamment à la domination qu'ils exercent sur d'autres catégories d'hommes. Et je précise, je vais essayer de toujours préciser pour que ce soit bien clair, qu'affirmer ça, affirmer que des hommes dominent d'autres hommes ne doit pas nous pousser à présenter cette catégorie d'hommes dominés comme les grandes victimes. Alors, nous pouvons tout de suite penser, il en a parlé Cassandre à Rewyn Connell qui parle des masculinités non hégémoniques. Donc, elle, elle parle surtout, il, pardon, non, c'est, pardon, j'ai un trou, c'est il, c'est elle, pardon, c'est elle, c'est elle. Elle, elle parle surtout des masculinités queer, des masculinités homosexuelles, mais elle parle aussi dans beaucoup de ses écrits des masculinités populaires, car contrairement à ce qu'on pense, les masculinités populaires ne sont pas les masculinités hégémoniques. Les masculinités populaires, elles sont tendanciellement plus ouvertement machistes, plus ouvertement virilistes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont les seules à être machistes, qu'elles sont les seules à être virilistes, mais elles le sont de manière plus franche, on va dire, plus affirmée, plus ouvertement. Et ça, ça ne correspond pas vraiment à la masculinité hégémonique actuelle, à la masculinité dominante. Si on devrait voir ce qu'est la masculinité hégémonique, je pense qu'il faudrait plutôt voir du côté de, par exemple, de Macron ou de Trudeau. C'est-à-dire que ce sont des formes de masculinité, de virilité qui sont plus fines, moins violentes, plus distinguées, et qui peuvent même se la jouer féministes. Vous voyez, ils sont très ouverts au discours féministe, ils sont OK pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un point important à souligner, il est bien plus facile pour des hommes de se dire féministes, d'être pour le combat des femmes quand on a d'autres capitaux à mettre en avant que celui de la virilité. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent, quand vous avez un capital culturel, quand vous avez un capital économique, bon ça va, vous pouvez un peu mettre le frein sur la masculinité. Alors que quand vous êtes ouvrier, quand vous êtes un jeune, un habitant des quartiers populaires, quand vous êtes dominé symboliquement, économiquement, culturellement, quelle est la seule chose que vous pouvez mettre en avant ? Eh bien, la seule chose que vous pouvez mettre en avant, et c'est ce qu'on voit souvent, c'est le fait d'être un bonhomme, d'être un vrai, d'être un gars. C'est-à-dire que moi, le bourgeois, bon peut-être qu'il a beaucoup de fric, peut-être que c'est un intello, mais s'il me croise, je lui casse la gueule. Vous voyez ? Non mais je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, c'est quelque chose, et ça, c'est pas seulement, je veux dire, les masculinités non-blanches, ça, c'est les masculinités ouvrières. C'est vraiment aller lire tous les travaux autour des masculinités ouvrières, et c'est quelque chose qui ressort vraiment. C'est l'ouvrier, comment il se sent valorisé, eh bien, c'est en se présentant comme un vrai homme. Et d'ailleurs, c'est aussi lié à sa place dans le mode de production, c'est-à-dire que sa seule force de travail, en plus de ça, eh bien, c'est son corps. Donc, il y a vraiment tout un rapport au corps qui est important à prendre en compte. Et je précise ça parce qu'en fait, ce qui m'énerve souvent, c'est qu'on a l'impression que pour que les hommes deviennent plus féministes, eh bien, il suffirait de, que ça passerait par l'éducation. Vous voyez ? Seulement, ah, il faut leur apprendre à être plus féministes. Alors que je pense qu'au contraire, c'est aussi lié aux conditions matérielles que les catégories populaires connaîtront une meilleure aisance matérielle, alors peut-être qu'ils seront plus enclins à abandonner certains aspects de leur domination. Mais bien sûr, je ne dis pas que ça va tout régler. Pour ma part, je m'intéresse plus particulièrement à la masculinité non blanche, à l'impact de la race dans la construction de la masculinité. Donc, bien entendu, quand je dis que je m'intéresse à la race, ça ne veut pas dire que j'oublie tous les autres trucs, et je parle aussi de classe. Mais il y a parfois des éléments, il y a parfois où l'une des, l'une des triptyques qu'on nomme souvent, vous savez, classe genre race, parfois, il y en a un des trois qui est plus prédominant que l'autre. C'est Goffman qui parlait de l'exemple d'un médecin noir, et le médecin noir disait, il partageait son expérience, il disait, mais au fond, aux yeux des gens, je reste un noir. J'ai beau être un médecin, j'ai beau être un bourgeois, ce qu'il voit, c'est un homme noir. Donc là, la race était prépondérante dans son cas. Et donc, la race nous invite à repenser la question, la manière la masculinité. Tant son impact est important dans la construction de l'identité masculine chez les noirs et les arabes. Et pourtant, on n'arrive pas à le penser encore clairement en France, et même chez des gens qui sont enclin à se questionner sur la question raciale. Je pense que l'une des meilleures illustrations de ça, ce sont les propos qu'avait tenus l'écrivaine Virginie Despante, moi je dis Despante, mais je ne sais pas, c'est Despante. Despante, Despante, allons-y pour Despante. Il y a deux ans, lors des manifestations contre les violences policières, vous vous rappelez avec le comité Adama, elle avait adressé une lettre à ses amis blancs, comme elle le disait, et elle les avait encouragés à se rendre compte de leurs privilèges. Et, alors ce texte, il est vraiment très bien, moi dans l'absolu, je le trouve très bien, mais il y avait une phrase qui m'avait fait tiquer, c'était celle-ci. Je suis né blanche comme d'autres sont nés hommes. Et donc pour elle, c'était un privilège. Et en fait, ici, elle fait le parallèle entre deux formes de privilèges. Le premier serait d'être blanc et l'autre serait d'être homme. Le blanc étant conjugué au féminin, elle sous-entend qu'il peut y avoir des femmes blanches et donc qui, malgré leur statut de dominée en tant que femme, ont un privilège en tant que race. Cependant, la catégorie homme serait elle forcément en tout point privilégiée. La catégorie homme serait réduite à son identité de genre. Mais en prenant en compte le contexte dans lequel elle a écrit cette phrase, on est face à un paradoxe puisque ce texte a été rédigé en la mémoire d'un homme qui a été victime d'un acte jugé raciste et qui lui a coûté la vie. Donc, est-ce que le fait d'être homme fut vraiment un privilège pour Adama ? Alors, certes, on pourrait me rétorquer que Adama n'est pas mort parce que homme mais parce que noir. Son genre ne serait pas un facteur déterminant dans cet acte. Et justement, c'est le point qui m'interroge le plus ici. Est-ce que la masculinité ne rentre pas en compte dans le meurtre d'Adama Traoré ? Bien entendu, moi, je ne vais pas vous dire qu'Adama Traoré, il a été victime parce que homme. Pour moi, ce serait une erreur de penser ça et ce serait justement un argumentaire masculiniste. Adama Traoré n'a pas été tué parce qu'il était un homme. Mais par contre, je me demande si dire qu'il était tué juste parce qu'il est noir n'est pas aussi réducteur. Si c'était seulement l'appartenance ethno-raciale qui avait conduit à ce meurtre, alors, on pourrait constater que les femmes non-blanches seraient tout autant victimes des violences policières. Or, quand on regarde les cas, quand on regarde les études sur les violences policières, quand on regarde les travaux des militants, on voit que les personnes qui doivent affronter la police, qui sont victimes des violences policières, des contrôles policiers, qui doivent sans cesse affronter la police, ce sont dans l'immense majorité des hommes issus de l'immigration postcoloniale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à attendre dans le fait, non pas d'être un homme, non pas seulement d'être un homme, mais d'être un homme issu de l'immigration postcoloniale ? N'est-ce pas un facteur déterminant ? Parce qu'en fait, il me semble que ce n'est pas seulement le fait d'être un homme ou le fait d'être noir qui a provoqué ça, mais le fait plutôt d'être un homme noir. Bien sûr, à cette implication entre le genre et la question du racisme, il me faudrait aussi ajouter un autre élément crucial, c'est l'appartenance aux catégories populaires. Parce qu'en plus d'occuper les strates inférieures de la hiérarchie raciale, ils occupent aussi les strates inférieures de la hiérarchie économique. Ce sont des personnes qui vivent dans des territoires paupérisés, mais qui sont aussi extrêmement stigmatisés. Vous savez, ce sont les lieux qu'on appelle les banlieues, les quartiers, les cités, les territoires perdus de la République ou ceux qui aiment la bonne viande appellent ça les quartiers périphériques où on trouve des franges radicalisées. Et donc, c'est là, dans ces territoires, qu'on trouve les habitants des quartiers. Mais là encore, vous comprenez que quand je parle des habitants des quartiers, on le sait tous, on ne va pas se mentir, on va dire, ouais, mais ça, c'est l'aspect social, mais on sait tous de qui on parle. Quand on parle des habitants des quartiers populaires, on sait tous qu'on veut parler des arabes et des noirs. Voilà, c'est simple. Donc, même quand on parle des habitants des quartiers, même quand on veut mettre en avant l'aspect, on va dire, un peu plus économique, un peu plus économiciste, on est encore devant une question raciale. Et cette question raciale, quand on étudie les travaux sociologiques qui ont porté sur les habitants des quartiers populaires, dans la sociologie française, elle est malheureusement quasiment ignorée. Quasiment ignorée. Et pourtant, pour moi, c'est un élément crucial car nous permet de mieux cerner la domination masculine, le patriarcat, qui repose évidemment sur l'exploitation des femmes, mais aussi sur une hiérarchie interne, avec notamment l'imposition d'une masculinité qu'il faut adopter au risque de subir des violences et des brimades. C'est le cas des masculinités non-hégémoniques. Mais il y a aussi un autre point à mettre en avant, c'est que les masculinités non-blanches sont présentées comme particulièrement violentes, comme particulièrement virilistes, comme particulièrement machistes. En tout cas, plus machistes que les autres masculinités. Et justement, mon sujet de thèse c'est de voir quel impact ça a sur les jeunes dans la manière dont ils construisent leur masculinité d'être présentés comme particulièrement violents, virilistes et machistes. Et donc, cette masculinité-là, elle représente ce qu'on appelle la masculinité toxique qu'on a parlé juste avant. Et donc, ça c'est vraiment un terme qui est très en vogue actuellement puisqu'elle permettrait de qualifier une masculinité qui serait particulièrement nocive que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Toutefois, pour moi, on doit avoir un rapport critique envers cette notion parce que déjà, elle sert à stigmatiser une certaine catégorie d'hommes. Donc, ce sont les hommes des catégories populaires et non blancs. Car il est bien connu que ce sont les hommes toxiques, ce sont les hommes de quartier, ce sont ceux qu'on appelle les racailles. Mais en plus, pour moi, on doit avoir un rapport critique sur cette notion de masculinité toxique parce qu'elle remplit une fonction pour la domination masculine. c'est-à-dire qu'à travers la masculinité toxique, on va rejeter tous les aspects les plus négatifs de la domination masculine, dont la violence, sur une certaine partie des hommes, les prolos, les noirs et les arabes. On en vient ainsi et on le voit ainsi dans beaucoup de discours de féministe institutionnel, on a l'impression que le problème pour les femmes en 2022 réside seulement dans le fait de se balader dans certains quartiers ou dans la violence qu'auraient certains hommes de catégorie populaire. Et ça c'est un discours qu'on retrouve autant à l'extrême droite que dans le féminisme institutionnel et ce qu'on pourrait appeler le fémo-nationalisme mais aussi dans une certaine partie des féministes de gauche. Et donc moi je pense qu'aussi la meilleure représentante de ça c'est Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui est dans un gouvernement qui travaille de manière très rapprochée avec quelqu'un qui a été accusé de viol qui travaille dans un gouvernement où on va parler de tenue républicaine et qui centre toute son action sur les musulmans sur les dominations des arabes et des noirs sur leurs femmes avec l'idée qu'il faudrait sauver les femmes des quartiers de leurs hommes. Et c'est là qu'on voit les limites de la solidarité masculine. En fait je m'étonne souvent de voir que les gens parlent beaucoup de cette solidarité masculine sans voir la contradiction qu'il y a quand on voit par exemple Zemmour. Zemmour pour moi c'est vraiment l'exemple parfait du masculiniste du viriliste du machiste celui qui va s'insurger contre la domination féministe qui va pleurer sur la disparition des vrais hommes voilà et qui va vraiment regretter une époque où les hommes étaient vraiment dominants. Dans cette logique il devrait alors soutenir les masculinités non blanches il devrait alors soutenir les hommes musulmans qui représentent selon eux une religion viriliste une religion masculiniste une religion dominatrice son intérêt masculin devrait le pousser à une alliance avec les hommes noirs et arabes pour remettre les femmes à leur place et à leur place de dominer et pourtant non il n'en est rien au contraire Zemmour fait des masculinités non blanches qui sont pourtant dans ses stéréotypes tout ce dont il rêve il fait de cette masculinité un danger autant pour les femmes blanches que pour les hommes blancs et Zemmour montre en fait comment la race vient altérer cette solidarité de genre comment elle peut avoir un impact extrêmement important sur la manière de concevoir les rapports entre hommes car l'un des aspects importants de la masculinité on l'a dit c'est la concurrence entre les hommes une concurrence qui est sans répit et là les travaux de Welserland sont très intéressants mais cette concurrence peut prendre un aspect racial nous avons ainsi une lutte en fait entre une lutte masculine et raciale entre les hommes blancs et les hommes non blancs et je pense que c'est un élément vraiment important à avoir en tête parce que sans ça on ne peut vraiment pas comprendre des problématiques comme les violences policières voilà le rapport conflictuel entre les policiers et les non blancs on ne peut pas le comprendre si on ne voit pas cet aspect racial parce que je pense qu'il y a vraiment dans le rapport de la police et des habitants des quartiers une concurrence une concurrence entre pas seulement des masculinités mais des masculinités racialisées il s'agit de dominer l'autre il s'agit de soumettre l'autre et ça cette idée de soumission des masculinités non blanches c'est quelque chose qui est concomitant à la race c'est à dire que dès que la race est apparue dès la traite transatlantique dès la colonisation dès le départ dès qu'on a fait émerger la race il y avait déjà le genre qui était là et il y avait cette idée cette image stigmatisante des masculinités noires et arabes avec l'idée qu'il fallait les soumettre qu'il fallait dominer les masculinités non blanches et en particulier et je vous invite notamment à lire les fabuleuses pages de Fanon sur ce problème là les corps noirs et c'est vraiment intéressant de voir dès le départ la panique des hommes blancs face aux corps noirs vraiment cette inquiétude sur leur virilité et notamment aussi sur leur position parce qu'il y a vraiment une menace une sensation de menace qui pèse sur les hommes blancs déjà de se voir dévirilisés mais aussi de voir leur position être accaparée par les hommes noirs et notamment leur position je parle notamment des femmes blanches qui sont un enjeu très important dans cette conflictualité entre les masculinités je vous invite aussi à lire l'excellent livre de Todd Shepard qui s'appelle Mal décolonisation qui montre en fait tous les enjeux autour de la masculinité autour des rapports sexuels qui hantent les luttes raciales les luttes racistes les luttes anticoloniales et la manière dont les suprémacistes blancs le pouvoir colonial veut soumettre ces masculinités en somme étudier le rapport entre masculinité et la race mais aussi la classe ne doit pas nous poser à avoir une analyse en termes d'addition et de soustraction mais plutôt en termes de dialectique c'est à dire que le problème c'est pas de concevoir en fait on a souvent l'idée que les hommes noirs ou les hommes arabes sont hommes et arabes c'est à dire qu'il y a une séparation entre les deux et moi je pense qu'il faut plutôt les mettre ensemble c'est à dire que c'est une catégorie à part ce sont des hommes arabes et des hommes noirs parce que avec l'idée de dire que ce sont des hommes et des noirs on a un peu l'idée vous savez la vision un peu naïve de l'intersectionnalité d'addition et de soustraction de privilèges et donc comme ils ont le privilège d'être hommes et ils ont le malus d'être noirs alors que moi je pense qu'il faut vraiment avoir un autre rapport à ça cette manière de percevoir les choses nous invite je suis un peu long je fais vite je suis désolé je fais vite alors cette manière de voir les choses nous invite à repenser les masculinités s'entraver dans une approche vulgaire de l'implication des dominations parce que en fait c'est un point crucial que je voulais dire c'est que les hommes noirs et arabes ne sont pas discriminés seulement parce que hommes et parce que noirs mais parce que noirs et arabes et pour prendre l'exemple je vais prendre l'exemple des boîtes de nuit vous savez les boîtes de nuit c'est souvent un exemple qui est pris par les masculinistes pour parler du privilège des femmes bon le privilège des femmes c'est d'aller plus facilement en boîte de nuit j'espère que vous êtes très contentes les femmes d'avoir ce privilège là mais ce que je veux dire c'est qu'ils se trompent de problème je veux dire les hommes qui sont refusés en boîte de nuit c'est pas les hommes en général je veux dire il faut quand même des hommes en boîte de nuit pour consommer vous voyez ils ont quand même intérêt qu'il y ait des hommes qui viennent mais qui sont les hommes qui sont discriminés en boîte de nuit ce sont les hommes noirs et arabes donc ce que je veux dire là c'est que ce n'est pas une discrimination à l'égard de la masculinité mais une discrimination qui mêle autant de autant de problématiques de genre mais avec une grosse dominance raciale je vais accélérer je vais passer à la conclusion je vais passer à la conclusion t'inquiète pas on va finir donc en conclusion j'aimerais dire que la question de la masculinité blanche est pour moi essentielle si on veut comprendre de manière complexe la manière dont le patriarcat et la domination masculine se maintient en particulier si nous avons l'objectif de renverser le patriarcat toutefois ce n'est pas pour moi la seule raison pour laquelle je souhaite étudier les masculinités non blanches et j'affirme que je ne dois pas absolument attendre une validation des féministes pour appréhender cette question car elle ne concerne pas que les femmes elle ne concerne pas que le genre mais c'est aussi une question raciale majeure et en tant qu'homme arabe c'est aussi j'ai déjà toute la légitimité de travailler sur ces questions et même je pense que j'ai intérêt et même les féministes elles-mêmes ont intérêt à être confrontées à cette problématique comprendre et pourquoi pas mettre fin aux discriminations subies par les hommes noirs et arabes est aussi une raison suffisante pour l'étudier mais elle ne revient et elle ne doit revenir en aucun cas à légitimer le patriarcat ou à légitimer la domination masculine mais ça déjà ça c'est une épreuve qui est difficile et voilà on doit toujours marcher sur un fil pour éviter de tomber dans l'un ou de l'autre côté toutefois il me semble que c'est un risque à prendre et il faut savoir se salir les mains comme je dis souvent d'autant plus que quand on voit les réactions que ce sujet suscite surtout chez pas mal d'hommes blancs mais aussi chez pas mal de féministes moi quand je parle du fait que j'étudie les masculinités non blanches je suis tout de suite discrédité chez les féministes parce que je serai un masculiniste et chez les hommes non blancs parce que je serai un indigéniste défenseur des racailles mais surtout parce que j'ai vu une anecdote que j'ai trouvé très intéressante je ne sais pas ceux qui me suivent sur twitter quand j'ai posté le livre de Thomas Sobadet qui s'appelle le capital guerrier donc moi j'ai posté ce livre comme ça je me suis dit il est super intéressant le capital guerrier c'est une notion très intéressante pour étudier les masculinités qui sont dominées et deux jours après je reviens sur ma publication et là je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en fait tout le monde s'est énervé tout le monde s'est énervé et dans les commentaires c'était en mode je veux défendre les masculinités tribales il y a vraiment eu ce mot là je veux défendre les masculinités tribales je veux défendre les masculinités toxiques je veux défendre les racailles je veux défendre les noirs et les arabes alors même que Thomas Sobadet je m'excuse pour lui mais Thomas Sobadet n'aime pas du tout les analyses raciales et que Thomas Sobadet dans son idée de capital guerrier c'est pas seulement les jeunes de quartier et les jeunes noirs et arabes mais en fait c'est toutes les masculinités populaires et lui il prend l'exemple des blousons noirs et avant ça aussi des apaches et en fait c'était aussi ce qu'on retrouvait chez les masculinités blanches mais moi cette réaction je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle montre en fait deux inquiétudes chez ces gens là tout d'abord il nous montre aussi déjà à quel point ces gens qui nous disent être aveugles à la race être universalistes sont en fait habités au plus profond d'eux-mêmes par une vision raciale de la société c'est à dire qu'ils ont vu la couverture avec des hommes noirs et arabes ils auraient pu voir vu qu'ils sont aveugles à la race juste des hommes de catégorie populaire non ce qu'ils ont vu c'est des hommes noirs et arabes mais le deuxième point que je voulais souligner ça va être ma conclusion c'est l'inquiétude de ces hommes qui ne sont pas qui ne sont pas pour autant des masculinités non hégémoniques ils sont inquiets quand ils voient des masculinités non blanches pourquoi ils sont inquiets alors la première explication c'est qu'ils sentent une menace à leur intérêt d'homme comme j'ai dit il y a toujours une concurrence entre les hommes il y a toujours une concurrence dans la masculinité la masculinité elle est basée sur ça sur une concurrence virile de qui est un vrai homme et c'est pour ça qu'il y a toujours une difficulté dans l'amitié entre les hommes parce qu'il y a toujours cette idée de concurrence et de domination et de dominer l'autre pour montrer qu'on est un vrai homme donc il y a déjà cette inquiétude face à une virilité qui est vue comme plus machiste et comme plus viriliste et qui amène l'inquiétude d'être dominé mais moi je pense que ce n'est pas non seulement une inquiétude en termes de genre comme je l'ai dit les masculinités non blanches n'ont pas comme sujet seulement le genre mais la race et je pense qu'il y a en fait je fais l'hypothèse que dans ce rapport conflictuel aux masculinités non blanches il n'y a pas seulement une concurrence masculine mais il y a aussi une panique une panique raciale une panique de la suprématie blanche face à des individus noirs et arabes menaçants cette perspective nous permet de comprendre qu'il puisse exister des solidarités entre individus blancs au-delà des frontières de classe ça c'est le projet de Zemmour une solidarité entre les prolos et les bourgeois notamment pour faire face aux immigrés mais aussi une solidarité entre blancs au-delà du genre c'est pour ça par exemple qu'on a une chiapa mais c'est aussi pour ça qu'on voit l'émergence je pense que vous l'avez constaté de beaucoup de figures femmes au sein de l'extrême droite Thaïs Descuffons c'est ça son je sais plus c'est ça oui Thaïs mais c'est aussi ce qui explique que en 2018 une majorité de femmes blanches ont voté pour Trump et donc c'est et c'est aussi une frontière raciale qu'on retrouve au sein des féministes et du groupe des femmes parce qu'on voit que la sororité s'arrête très vite à la frontière de la race et comment des soi-disant féministes n'hésitent pas une seule seconde à agir contre des femmes blanches autrement dit en travaillant sur le thème des masculinités et étant moi-même un homme je dois faire un travail perpétuel pour m'assurer de ne jamais tomber dans les maltirs ou de ne jamais tomber dans le masculinisme le machisme le virilisme et l'exatation des hommes toutefois et c'est toute la difficulté travaillant sur les masculinités non-blanches et les hommes noirs et arabes je dois mettre en avant la question raciale et il me faut affirmer parfois de manière antagonique avec les féministes l'intérêt de l'étude sur les masculinités non-blanches et ne pas me fonder entièrement et totalement sur les analyses féministes et je dois espérer que mes co-religionnaires avec qui je veux établir un dialogue une discussion qui nous permettra d'avancer dans la connaissance ne tomberont pas en réaction dans la fragilité blanche ou le suprémacisme blanc merci applaudissements applaudissements